oui bonjour bonsoir à tous les investisseurs de mydent awake donc à tous les membres du groupe vision sur whatsapp vraiment je tiens à tenir cette courte vidéo vite fait pour vous demander vraiment de souhaiter la bienvenue à ce nouveau membre qui s'appelle daniel dani tassi il vient de joindre le groupe vision aujourd'hui le 14 janvier 2023 donc dani vraiment welcome et en fait pour expliquer pourquoi c'est si important de souhaiter la bienvenue à dani donc déjà je me suis pas envie de présenter je suis l'idée le vol si tu en gang fondatrice et pdg de mydent week le site internet de mon entreprise et mydent week.com que vous avez là donc vous pouvez aller regarder voir ce que nous faisons c'est vraiment extraordinaire ce qu'on fait et la raison pour laquelle je voudrais que vous dites bienvenue à dani dani est vraiment quelqu'un de spécial dont à part les gens de ma famille si vous voulez savoir qui je suis dani pourra vous dire effet en fait parce que j'ai grandi à bafia avec dani ou encore be cavalo ou cavalo tout simplement ou bec donc c'est comme ça et donc c'est c'était l'ami d'enfance de mon grand frère modeste qui est décédé avec moi ici à santa monica en 2009 je l'ai fait venir du du cameroun en 2008 et en passant par la france et par paris et il est venu chez moi ici à santa monica il est décédé du cancer des poumons en 2009 et en fait la dernière fois que j'ai que dani et moi be cavalo et moi nous nous sommes vus c'était à l'enterrement de mon grand frère à à abatier voyez au village dans l'ouest du cameroun et en fait cavalo c'est vraiment des gens avec qui j'ai grandi c'est à dire tous nos rêves cavalo le sait donc aujourd'hui je suis ici cavalo c'est pas un hasard cavalo bec vous dira qui je suis en fait et en fait ce qui s'est passé c'est que bec m'a raconté ça aujourd'hui 14 janvier 2024 il me dit écoute lydie il a un cousin qui est marié à une femme bâtié c'est à donc le 2 décembre 2 ou 3 décembre 2022 il y avait des funérailles à bâtié d'un membre de la famille de cette belle soeur à lui et donc donc ça faisait longtemps depuis 2009 qu'il cherchait à me joindre et il ne savait pas il a même demandé il me dit j'ai demandé à papa genre ah bah fièque donne moi les coordonnées de lydie tout ça rien et tu sais c'est les grands frères c'est les aînés ils ne comprennent pas toujours et donc il est allé à ses funérailles à bâtié du 2 au 3 décembre 2022 et après les funérailles il m'a dit il est allé sur la tombe de modeste de mon grand frère à bâtié et il me dit lydie ça m'émeut parce que c'est très fort ça il me dit il est allé sur la tombe de modeste il dit écoute modeste acteur tu es là depuis 2009 lydie aux états unis je veux la joindre je ne sais pas comment la contacter je ne sais pas comment contacter lydie mais je dois pouvoir entrer en contact avec lydie et ça c'était en décembre le 2 décembre 2022 et donc il y a à peu près une semaine de cela c'est à peu près le 7 janvier la semaine dernière et vous savez mais je fais la publicité payante sur toutes les plateformes de social media facebook twitter instagram linkedin et en fait c'est pas toujours moi qui suis quand vous voyez là c'est pas toujours moi qui manage qui manège mes pages donc c'est souvent ces personnes là qui le font et comme par hasard je trouve le message la demande d'invitation de cavalo sur facebook qui me dit qui demande l'invitation donc et je regarde je sais pas toujours le temps donc j'accepte mais après je dis attends laisse moi voir daniel et puis je regarde la photo ensuite je regarde le nom ah daniel tassi donc il n'a pas changé son nom parce que souvent il y a des gens sur les réseaux sociaux ils mettent d'autres noms qui différents de leur vrai nom et c'est là que j'ai dit mais c'est dany c'est bec c'est mes cavalo c'est cavalo donc j'ai on est rentré en contact j'ai dit voici les coordonnées j'ai envoyé les messengers et enfin nous avons pu parler aujourd'hui 14 janvier et il me raconte ça parce que cavalo c'est un de ces talents africains qu'on a mais qui mais je dirais pas qu'il était parce qu'on a discuté aujourd'hui il me dit mais il n'est jamais trop tard je sais pas du bingo voilà déjà vraiment le vrai mindset des américains c'est il n'est jamais trop tard it's never too late et donc cavalo c'est un c'est un couturier c'est pas un tailleur c'est un couturier et je me rappelle en 2009 là 2008 2009 à mon grand frère ici à santa monica il me disait mais il dit tu te rends pas compte demain cavalo va être ton couturier et tout ça et ça va le lancer parce que le gars c'est coudre il fait les finitions très raffinées vraiment de qualité fait du travail de qualité d'excellence c'est pas je veux dire même des années après être parti du cameroun j'ai vu les costumes de mon grand frère que cavalo a fait mais c'était de la bonne qualité de la bonne couture donc et aujourd'hui dont j'ai raconté cette histoire de notre crowdfunding notre campagne de lever des fonds cavalo m'a dit l'idée je suis dedans que je vais tout je vais investir c'est minimum 700 000 dollars 700 000 cfa c'est à dire l'équivalent d'à peu près 1000 dollars américains il m'a dit l'idée je vais le faire parce que c'est là notre rêve américain et je dis cavalo maintenant tu es déjà dans le groupe après toi prend le lien que ellis t'a envoyé le lien du groupe vision les vidéos que je t'ai envoyé va envoyer ça partager ça avec toute notre communauté tout notre clique tout notre tout notre groupe tu vois de bafia là tu vois bibiche tu as parlé de bibiche jockey les bissennais tu vois tous ces gens là et dit leur c'est chuangante la fille du pont l'alabamillé qui est la petite soeur de acteur qui aujourd'hui est à los angeles je ne suis pas dans un trou pour mettre un village des états unis je suis à los angeles donc dit leur que l'idi a une invention incroyable qui va changer l'humanité et qu'elle est enfin en train de lever les fonds sur la plateforme sur le contrôle de la sec qui s'appelle la security and exchange commission c'est la plus c'est l'organisme fédéral puissant ici aux états unis qui régule la bourse donc mon entreprise maïdent wiggla est déjà là enregistré ça c'est notre bonbon alcoolisé maïdent wiggla c'est notre bonbon alcoolisé c'est quand on a la société va en parler le fils d'un tonneau son manette le mari de manette la docteur non noédi christophe tu vois c'était c'est un de mes anciens shows au manette c'était avant manette dans manette il n'y a rien entre nous c'était tout fini quand on était encore au lycée qu'ils investissons investissez dans maïdent wigg parce que ça c'est le premier tour et au premier tour comme ça là c'est la valeur de la part est la plus basse possible parce que les gens me disent mais tu es aux états unis pourquoi tu te des carcasses tu te casses comme ça pour aller chercher les investisseurs de la diaspora africaine parce que c'est légalement possible parce que obama avant de quitter la maison blanche nous a laissé un a signé un papier qu'on appelle le american jobs act et dans ce papier là ça donne le droit légal à toute personne âgée de 18 ans et plus d'investir dans les start-up aux états unis et de construire ainsi construire la richesse comme l'ont fait les deux pour cent riches personnes sur la planète obama a planté avec son american jobs act a planté la graine de la richesse dans la vie de tout le monde sur la planète et aujourd'hui vous avez toutes vos prières là ont été exaucées puisque pour rentrer dans cette aréna là cette arène là vous avez une entreprise d'une des vôtres d'une africaine née moi l'ériture dans les vols si avec une entreprise extraordinaire je qui a des une un potentiel de croissance extraordinaire c'est pas simplement extraordinaire pour du extraordinaire non c'est que j'ai inventé et breveté un je vous montre là c'est quand les gens là je me manque une dent ici et quand vous allez chez le dentiste le dentiste va vous dire soit le bridge c'est le pont ou soit le implant c'est très cher tout ça ça coûte des milliers de dollars j'ai inventé breveté déjà ça que j'appelle le dente wig c'est un tout petit bijou c'est vraiment j'appelle ma petite perle dentaire comme je dis dente wig avec ses perruques dentaires que je mets là comme ça je mange avec je mange les arachides grillés ou le manioc les os même les autres parce que moi j'ai grandi à l'afrique j'aime bien suger les os avec ça et ça coûte 10 15 fois moins cher qu'un implant dentaire et maintenant l'autre brevet que je viens de déposer c'est que dedans c'est dente wig là maintenant on va mettre des capteurs qui vont capter les données du cerveau du coeur les données du sang des muscles de tout notre corps et tenez vous tranquille ces données là seront envoyés directement sur votre montre sur votre cell phone vous allez pouvoir voir votre électrocardiogramme comme ça à partir de votre eye dente wig c'est à dire intelligent dente wig qui est dans votre bouche c'est pas extraordinaire ça le marché est énorme dans le monde entier plus de 4 milliards de personnes il manque au moins une dent uniquement aux états unis 1 million 178 millions de personnes donc 178 millions de personnes c'est plus de la moitié de la population des états unis manque à une dent dont le potentiel est énorme prenez avantage de votre bonbon alcoolisé la campagne va revenir live public d'ici la fin du mois nous sommes en train de travailler pour construire cette nouvelle plateforme et je voudrais que vous qui me connaissez vous qui qui est africain natif vous de la diaspora africaine que vous profitiez de ce premier tour où la valeur de la paix sera la plus basse possible et devenez des investisseurs de my dente wig et de la même chose que bill gates l'a fait avec microsoft de la même chose que apple l'a fait avec steve jobs le défunt le feu steve jobs l'a fait avec apple de la même chose que jeff bezos l'a fait avec amazon de la même chose que goé airbnb uber facebook tesla whatsapp twitter instagram tous ces gars là sont passés par ceux la même façon de lever les fonds que je suis en train de faire à la seule différence eux ils sont leurs entreprises ont été levées avant 2012 ce qui fait qu'ils ne travaillent qu'avec les accrédités les investisseurs accrédités or obama a dit maintenant même les investisseurs non accrédités peuvent investir ce qu'est ce que cela c'est extraordinaire ce qui signifie qu'en fait vous là que vous m'écoutez là vous pouvez investir au moins 2500 dollars sans que le gouvernement américain vous demande quoi que ce soit parce que le plus pauvre américain a le droit d'investir au moins 2500 dollars par an dans les status basés aux états unis comme notre entreprise donc vraiment profiter de cette en fait si vous avez disons vous gagnez je sais pas 200 mille francs par an mais vous avez votre maison qui est fini de payer qui vaut à peu près 500 mille francs disons en dollars américains qui vaut peut-être 200 mille dollars américains vous avez le droit légal d'investir à hauteur de 10% de votre maison c'est à dire 20 mille dollars américains donc vous voyez comment ce système de de la loi de l'américain job act vraiment donne une immense possibilité même aux non accrédités investisseurs d'investir profitez-en my day to week c'est notre bonbon alcoolique c'est quand je dis notre parce que c'est déjà le mien savez c'est moi c'est 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 nous pourrons transformer des africains natifs en multi en millionnaire à un dollar espace et fard millionnaire le jour on y rembourse c'est le système qui est là donc comprenez une chose je suis dans ce système là j'ai compris comment ça fonctionne et c'est mon moment ça fait partie de ma mission c'est vraiment comme a dit ino c'est mamie le premier janvier de 2020 elle m'a dit l'idée je viens de réaliser c'est ta mission de fabriquer les millionnaires africains et je suis entièrement là dedans je suis prête et je le fais avec grande joie avec honneur parce que c'est c'est un honneur pour moi déjà donc vraiment soyez prêts quand la campagne sera lancée à fin janvier 2023 c'est à dire dans quelques jours là soyez prêts avec votre minimum de 1000 dollars si vous pouvez avoir 2500 dollars américains ce serait encore mieux investissez donc dany prends les liens la partage avec des amis les bons belay le gars qui avait shipping lines là j'ai oublié son nom le chouel le lit le proviseur la notre proviseur du lycée tous ces gens là tu es à yaoundé tu les connais tu dis c'est la fille bamileké du pont là que vous connaissez ma fille à tout le monde connaît et tu expliques tu lui voilà elle est à los angeles elle est en train de lever les fonds pour une entreprise qui est un autre bonbon alcoolisé et le petit le minimum d'investissement c'est à peu près 700 mille francs c'est fin voilà dany bienvenue dans my dent away je peux te garantir le show ne fait que commencer merci encore et welcome to the show mouah encore lydie livol si tuan gang pdg et fondatrice de my dent away en direct de los angeles on